Chers autorités, maintenant que la tradition est là, maintenant elle est installée, avec sa bénédiction, nous allons commencer la cérémonie de dyslexion de la deuxième édition des aloques de l'Indélier. Alors il faut préciser que c'est une édition, c'est un événement qui est né l'année passée sous le contrôle de la structure Contrôle Média qui a bien voulu en cette grande région représentée par trois départements qui se situent parmi les régions les plus prisées et les plus valeureuses de notre chers pays, la Côte d'Ivoire. Alors, il m'a sans doute une telle région d'octeur qui est constituée de plusieurs artistes, de plusieurs acteurs culturels, de plusieurs personnalités qui œuvrent chaque jour pour le bien-être des populations, pour le bien-être de la culture, de la santé, de la sécurité et de tout le reste, se doit de se doter d'un événement de cette envergure. C'est en cela que cette jeune structure a eu de l'écrou d'observer cela avec tact, avec d'austérité, j'allais dire, et venir avec un événement pareil qui tient aujourd'hui sa deuxième édition. Je souhaiterais vraiment du merci à Contrôle Média, surtout à la jeunesse que constitue cette structure-là, à sa tête des jeunes qui réfléchissent et qui font cela. Merci beaucoup. On va ouvrir notre événement. Je ne saurais préciser et donner des détails aussi importants bien avant que les bouches autorisées puissent prendre parole. Alors, je fais ça. Nous avons un programme qui sera libéré tout à l'heure, mais bien avant, je voudrais, sous vos émotions, inviter la responsable, la promotrice de cet événement, à la personne de Ravel Capou pour son discours d'entrée. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît ? M. le comte-amiral, M. Ange Kessi Kouami, honorable Adam Gouamberna, député sous ouverture à Bongran, M. Adam Guillaume, agent au maire, prédégeur du groupe Argy, parrain de l'événement. Merci. Mme Ta-Bena Geneviève, directrice régionale du tourisme, représenté par M. Siloué-Émile, M. Abelé, directeur du CHU d'Abangro, représenté par M. Acabla-Valenté, M. Amant-Valais, représentant M. Amant-Jacques, M. Sermé-Carré, opérateur économique, Mesdames et Messieurs, pour vos grades et qualités, vayant recevoir mes salutations les plus distinguées. Les aordes de l'année dernière deuxième édition, nous y voilà. Cette édition tant attendue réveille de deux objectifs. Encourager les initiatives entrepreneuriales de la jeunesse et promouvoir notre royaume. Ce sont au total ces six candidats repartis dans 16 catégories qui ont eu la confiance de la population à travers plusieurs votes. Ce qu'il faut retenir, la désignation d'un nominé en tant que vulcœur d'une catégorie répond à deux critères. Le premier critère est le vote qui compte pour 40%. Le second est l'analyse indépendante des jurys qui compte pour 60%. C'est ici le lieu de rappeler à tous les nominés à tous les nominés qui méritent d'être distingués en ce moment. S'il vous plaît, veuillez applaudir nos nominés. Applaudissements Mais faire face aux votes et aux jurys sont les seules alternatives pour les départs d'un génie. Ceci étant, quand la tête est là, le jeûne ne porte pas le chapeau. Sans plus tarder, je vais passer la parole à mon pari, à mon papa, M. Adam Guillaume. Merci beaucoup, papa, pour tous les côtés du populaire jeûniste. Merci. Pendant qu'elle va saluer les invités d'honneur de ce trait qu'on fasse une question d'Igoumation pour un bon coût, voilà, elle mérite de son jeûnage en tant que femme elle innove et elle est chale essentielle. On ne dira jamais assez merci. Le secteur également s'il est un un secteur assez costaud, essentiel avec beaucoup de grâce. Merci. Alors le mot est bien voulu, État dit. nous allions, pour se remettre dans l'éducation, nous passons maintenant la parole à celui qui a vu en se poser quelque chose d'énorme. Celui qui a cru à la première minute d'un père à Réal nous a parlé. Il a dit, je vous accompagne et je serai le parrain de cet événement. il n'y a pas de détails. C'est pour cela qu'il est là. Nous allons relationner au même temps invité sur ce podium M. Adou Guilhem, le parrain de cet événement. Allons-y à la salle de l'éducation qui arrive. Merci au MC. 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 Il nous a laissé des traces. Aujourd'hui, ces traces sont là. Et tu marches à ces pas. C'est par lui qu'aujourd'hui, nous avons Miss Côte d'Ivoire à Bengourou. C'est lui qui a installé Miss Côte d'Ivoire à Bengourou. Aujourd'hui, mon frère à Nouvelle-Côte d'Ivoire à Nouvelle-Côte d'Ivoire à Nouvelle-Côte d'Ivoire. Je vais suivre ce chemin-là. Et toi aussi, tu t'es lancé dedans. Bravo. Et je vais t'es lancé. Et je vais t'encourager. Et je vais t'encourager. Je vais être à tes côtés pour que tu pérennises ce que tu es en train de faire. Parce que c'est ça la vérité. A Bengourou, l'indénier, regorge de talent. Et tu fais partie de ce talent-là. Vous êtes un groupe de filles que je suis depuis quelques années. Et vous êtes en train de montrer que A Bengourou et l'indénier sont de grandes valeurs. Cette valeur d'excellence continue, ma fille. Continue. Et si nous menons ce combat, si je mène ce combat, si je veux aller prendre cette commune, c'est pour que vous, vous puissiez demain exister. Et surtout montrer que A Bengourou et l'indénier constituent de grandes valeurs pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je vous suis. C'est pour ça que je vous suis. Donc continue, ma fille. Tu sais de qui tenir. Et quand tu auras réussi, tu auras atteint, tu auras pérennisé, ton père de là où il est, il sera heureux. Heureux de voir qu'il n'a pas semé pour rien. Parce que d'autres sont en récolter. Et c'est toi qui vas apporter ça pour ton père. Merci, ma fille. Aujourd'hui, je me tourne vers toi et je te dis merci. Merci de croire, d'avoir cru en cette jeune fille, cette jeune soeur. Tu es brillant. On te voit tous les jours à la télévision, dans ton émission. Et en nous apportant ton expertise, ça veut dire que tu crois en nous. Hier, tu m'expliquais qu'en 2011, déjà, tu avais commencé à croire à Bengourou. Et aujourd'hui, elle te donne l'opportunité d'accompagner notre ville. Je te demande de le faire. parce qu'il y a des talents. Il y a des talents à Bengourou. Il n'y a pas des talents dans les déniers. Nous comptons sur toi. Aujourd'hui, c'est pratiquement entre nous qu'on est en train de faire ça. Mais tu es un homme de médias. Nous comptons sur toi pour que demain, tous ceux qui ont ceux et celles dont les talents y puissent éclore dans ces différents médias que vous entretenez aujourd'hui. Hier, tu me disais l'Internet est un vecteur important. Et moi, j'y crois. Tout ce qui est digital aujourd'hui permet aux jeunes et surtout aux moins lentis de pouvoir percer. Donc, nous comptons sur toi. Et nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci d'être le président de ce jury. Par toi, nous allons voir éclore de nouveaux talents. Je voudrais enfin vous dire que c'est un engagement que je prends. L'engagement de montrer que nous pouvons. Nous pouvons nous aussi comme on le voit dans d'autres pays. mais cette ville et cette région, ce département, nous aussi nous pouvons apporter. Ils ont pensé devant nous depuis ce matin. J'ai vu des jeunes chanter tradis moderne. C'est là que tout va éclore demain. Parce que notre tradition le royaume de l'indigné à trois siècles. C'est une histoire profonde. Ça veut dire que nous avons des valeurs à montrer. Nous avons des valeurs à montrer. C'est pour ça que nous disons toujours ville d'histoire mais en même temps ville d'avenir. C'est cet avenir que je souhaite que nous puissions construire ensemble. donc chers participants, vous qui avez été nominés, profitez de ces espaces-là. Profitez de ces espaces parce que c'est là et c'est à partir de là que nous allons éclore. On commence comme on est aujourd'hui. Aben Gourou va créer de nouveaux événements pour vous permettre vous aussi de montrer vos talents. Je vous demande d'en profiter. Profitez au maximum de ces espaces qu'on vous offre pour que demain vous aussi vous soyez. Vous soyez de grands chanteurs. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire en a. Mais à Bengourou on n'en a pas assez. On n'en a pratiquement pas. Mais c'est là que ça va commencer. On est à la deuxième édition. On doit pérenniser pour que nous arrivions à la dixième, à la vingtième, à la trentième et nous aurons nous aussi nos vedettes. Nous les aurons nos vedettes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis que je n'aime pas lui tout ça parce que tout ce que je vous dis c'est mon cœur qui l'est dit. Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je veux aller conquérir cette commune. Pour donner la possibilité à chacun des jeunes à qui je crois eux aussi de faire une montre de leur talent. C'est l'excellence et c'est ce que nous devons prôner. Nous devons refuser tout ce qui est médiocrité, tout ce qui est facilité parce qu'on ne gagne, on ne réussit que si véritablement nous nous battons. Et à Bengrou, on est capable de se battre et nous allons nous battre. Et nous allons éclore. Nous aurons des vedettes, nous aurons des jeunes dans tous les domaines qui seront premiers dans cette Côte d'Ivoire et qui pourront aller encore demain premiers dans l'Afrique et pourquoi pas premiers dans le monde. Voilà ce message d'espoir que je voudrais lancer à chacun et à chacune et pour vous dire que je crois en cette jeunesse. Je crois en ceux-là qui sont capables de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, des clores et que demain, comme on l'a dit, c'est à Bengrou, demain. C'est maintenant que ça commence. Je vous remercie. Applaudissements On a dit merci au panel. Merci papa et moi le PDG du groupe AG. Voilà. Un homme de groupe comme il l'a dit, il est certainement dans la région du président de la République le lendemain de cette année l'année de la jeunesse. Tout son soutien s'enchaîne vers cet événement vers la jeunesse qu'on vous présente la promotrice Ravelle Coco. Merci encore papa. Je vous remercie à tous ceux qui croient le projet et qui croient la vision de jeunesse. merci. nous allons continuer nos séances en terri dans le puissant. Cette fois-ci, nous allons inviter sur ce podium M. Jésus-Hé représentant du président du mouvement avec le Rokana. Le mouvement qui se tient s'enchaîne de la bénéficiaire sans faille. Merci. M. Jésus-Hé M. Jésus-Hé M. Jésus-Hé M. Jésus-Hé parrain de cette cérémonie, distingués invités en vous rendant grade et qualité de protocole confondus. Nous voulons vous dire bonsoir et merci de votre participation. Aben Gourou Deme, qui soutient cet événement, dont Ravelle Coco est membre, est ce mouvement-là que nous, jeunes d'Aben Gourou avons mis en place parce que nous croyons en l'excellence. Nous croyons en Aben Gourou et nous croyons que Aben Gourou peut devenir un groupe de développement au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de l'Afrique et du monde. Et pour nous, nous mettre ensemble et travailler au développement d'Aben Gourou dans l'excellence, dans les valeurs est pour nous un challenge. Et tout événement qui prend l'excellence, tout événement qui prend le travail bien fait, nous sommes dans ces événements. La compense de ces événements et nous permettons à ces événements de pouvoir réussir et aller loin. C'est pourquoi avec Aben Kouassi ou Aben Kouakou avec d'autres jeunes d'Aben Gourou, nous travaillons à l'excellence et à montrer les hommes, à montrer qu'Aben Gourou a des talents, a des jeunes filles, des jeunes garçons capables de créer, d'innover et de réussir pour que Aben Gourou demain soit comme tu veux, comme je veux. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci au président, au représentant du président du mouvement Aben Gourou demain, en croix. Avec la jeunesse, il faut croire. Alors, elle a précisé tout à l'heure, Réveille concours à la promoterie de cet événement. Elle a dit que ce concours adote deux aspects. Ils étaient au nom de 56, ils ont compétit pour obtenir un trophée selon leur mérite. Alors, il y avait deux systèmes. il y a le vote qui constitue à 40% et il y a le nombre de jurés qui constitue à 60%. Alors, le vote est fini, il y a bien de cela quelques jours. Les membres de jurés et d'ailleurs ont eu la possibilité de voir tout le monde et cerner la capacité, la qualité artistique de tout le monde. Chacun a défendu son projet comme on peut le dire. Alors, aujourd'hui, c'est le jour pour que nous sachions véritablement qui sont les meilleurs artisans culturels et dans plusieurs domaines dans toute la région de l'Épilie. Il m'a senti que la major partie d'entre eux sont des jeunes. Des jeunes qui, pour le moment, sont appelés dans le jardin artistique des artistes en œuvre. Et ils se doivent d'être accompagnés, ils se doivent d'être poussés, ils se doivent d'être suivis. Alors, c'est un appel que je lance un artiste réussit seulement avec des personnes qui ont le pouvoir. Alors, tout à l'heure, ils viendront récupérer leurs trophées. Certains vont certainement vous égayer, mais c'est vous qui devez le soutenir après. Le talent sera découvert. Elle l'a fait. Aujourd'hui, ils seront à la lumière. Mais il ne faudrait pas qu'on le laisse à la lumière, sinon le soleil ne va le frapper à la lumière. Il faudra les couvrir, il faudra les aider dans la production, il faudra créer une sorte que ces enfants ne restent pas des artistes en œuvre, mais qu'ils sortent demain. Alors, je vous l'ai dit personnellement merci aussi à Ozone, parce que Ozone, c'est, comme on le dit, il y a longtemps. Voilà, moi je l'ai rencontré chez une radio à Bidjan, je crois que c'était à Bidjan 1, dans le temps, dans la zone du Valon, on a un monétaire à Radio Elite, et c'est le dépositaire de tout ce qui est à Bidjan réellement. Aujourd'hui, il fait son chemin de bataille, et je crois que ça le réussit vraiment. Quand je suis qu'il devait être là, j'ai dit, ça rappelle la tirée à l'important. Sa présence fait beaucoup, et sa présence fera beaucoup. Son humilité, surtout, sa personne dans le travail détermine tout. Est-ce qu'on peut faire une innovation pour les autres ? Il est membre de juré, donc les artistes sont avertis le point, ce ne serait pas du cadeau. Voilà. Et auprès de lui, il y a un monsieur qui a aussi effacé mais dynamique. Monsieur Guy-Bona-Irénée, qui aussi, entrepreneur de son état, à l'œil et à l'oreille artistique, pour déterminer qui fait quoi et qui peut faire quoi. sur ce, je voudrais déclarer ouverte la cérémonie de récompense de la deuxième édition des Allemands de l'Indénieur, en commençant par la première catégorie, à savoir meilleur espace d'astronomie aussi à Dengro. Je vous rappelle que cette catégorie a quand même été cas de beaucoup de choses, parce que il fallait trouver quand même quand il parle de gastronomie et quand il parle de manger, il faut trouver un restaurant qui représente, peut-être qu'il respecte les standards en termes de propriété et tout ce qui suit. Et donc, c'est un nombre de jurés qui s'est mis à produire pour inspecter avec d'austérité et contrôler, j'allais même dire le goût, de la nourriture pour savoir et préciser. Alors, après tout ça, il est sorti un homme. Alors, je vais appeler le représentant de cette catégorie d'un meilleur espace de gastronomie. Est-ce qu'ils sont là? Oui? Le représentant de trois habit, venez. On veut donc décider que dans cette catégorie où ils étaient à peu près au début, les autres ont désisté. il est resté seul. Alors, il est le représentant de trois habits. Pour ceux qui connaissent à Venduru, connaissent très bien les trois habits. On appelle ça communément Tchèbèkro. Et donc, on a tous mangé là-bas un jour de passage. Et donc, on va se permettre d'inviter, on parle de manger, on parle de tourisme. Donc, on va inviter le représentant de la direction régionale de tourisme qui va certainement le rejoindre ici. Mais pour vous, il va me rejoindre. il y a le représentant de la direction régionale de tourisme pour cette soirée. Alors, c'est la première distinction. Il va remettre et il va remettre les mots. Je vous rappelle que le trophée est significatif. Tout à l'heure, vous avez donné la signification de cet objet. Merci. Alors, c'est le représentant, on va vous prendre un peu rapidement pour la compression. Bonsoir à tous. Bon, j'aimerais d'abord féliciter mademoiselle Ravel Kouakou pour cette belle initiative au niveau de la région de l'Indénie. Je voudrais aussi saluer tous les autorités ici présents et tous ceux qui sont venus sous dédi mademoiselle Ravel. Merci beaucoup. Merci. On va continuer dans notre première distinction. Cette fois-ci, on parle de propriété de restaurant. Alors là, le temps que les membres de Girey puissent mettre un peu d'ordre dans le papier. on va partir avec le même espace de nuit. Ici, en Bengourou, il y a plusieurs espaces de nuit. Il y a des barres, il y a des maquis. il y a des barres, il y a des barres,